Ok les amis, salut à tous, je commence cet épisode de manière très incongrue parce que je voulais aller pile devant le phare pour commencer la nouvelle quête du jour donc celle avec Pepper et je suis allée trop vite donc du coup ça a commencé la cinématique donc on commence cet épisode de manière un peu précipitée mais c'est pas grave, vous m'en voulez pas, c'est pas grave bon en tout cas j'espère que vous allez bien bah du coup c'est parti, on va commencer, je vous parlerai après, on a un nouveau Pokémon, on a déjà un autre je vais vous expliquer tout ça, c'est parti comment t'as fait pour arriver avant moi ? enfin bref, voici, voilà le labo de ma mère, j'y venais souvent quand j'étais gamin je me demande bien pourquoi elle nous a demandé de venir je vais ouvrir tout le monde raconte que ma mère est un vrai génie une professeure de talent, paraît-il mais pour élever son propre fils, c'était pas le même délire elle rentrait jamais à la maison trop omnibulée par son fichu boulot dans son fichu labo j'ai aucun bon souvenir d'elle, elle jouait jamais avec moi De Grineau, lui, au moins, a toujours été à mes côtés elle a l'air triste la biche c'est bon, c'est ouvert, allons-y qu'on en finisse, je veux pas traîner ici plus longtemps que nécessaire ok c'est joli c'est Olymme ça j'ai besoin de votre aide c'est sa mère, Olymme ou peut-être pas du tout je me trouve en ce moment même dans le cratère de Paldéa au plus profond de la zone 0 je vais aller à la zone 0 là, les gars depuis tout ce temps, je poursuis des recherches sur des pokémons uniques en leur genre mais pour atteindre la dernière étape des brillants travaux de la professeure Olymme votre aide est nécessaire la dernière étape pour cela, vous devez utiliser une clé qui se trouve quelque part dans ce laboratoire il s'agit du livre écarlate un livre ? tu parles de celui-là ? tu l'as donc déjà en ta possession, Puppa c'est parfait cela va nous faciliter la tâche je veux que vous apportiez ce livre au plus profond de la zone 0 je vous promets que cette quête sera pour vous une expérience pareille au plus beau des trésors d'accord toutefois, je dois vous prévenir que la zone 0 est protégée par de dangereux pokémons ainsi qu'un système de sécurité électronique renforcé j'ai bien peur qu'à deux, vos chances de réussite soient minimes donc je ne vois pas d'inconvénient à ce que vous fassiez appel à d'autres compagnons je dois vous quitter j'attends votre venue dans les profondeurs de la zone 0 avec impatience les gars, on va aller dans la zone 0 j'ai trop hâte la zone 0 ça craint c'est là-bas au fond du cratère que de Gréno a été gravement blessé franchement j'ai pas trop envie d'y retourner tu vas y aller toi ? de ouf il hésite hein c'est sûr qu'on se sent un peu obligé après un discours pareil oh, et puis zut je peux pas laisser une amie partir seule dans un endroit aussi dangereux je vais venir avec toi en plus, j'ai deux mots à dire à ma mère allez Hello sors ton d'ici et faisons un combat avant de partir, faut s'assurer qu'on a le niveau pour aller dans la zone 0 enfin, surtout moi allons-y comment ça va ? moi aussi je veux bien tester mes capacités je ne suis pas la dresseuse la plus forte du monde voyons ok combat contre Pepper là il nous laisse un peu de temps du coup pour se préparer au cas aussi nos pokémons n'étaient pas au top mais mes pokémons sont bien entendu au top on va pas se le cacher allez, let's go pour le combat contre Pepper alors Hello t'es prête à te battre ? oui parfait toi aussi t'es prête de Grinot ? hé hé il dit qu'il est prêt à en découdre tu vas envoyer de Grinot au combat ? ouais je comprends pourquoi t'es inquiète pour lui mais je t'assure qu'il est en pleine forme c'est comme s'il avait jamais été malade et il réclame qu'une chose c'est battre contre toi tu sais à la base il adore les combats même s'il a jamais fait le poids contre la déléguée ok bref t'as pas à t'inquiéter apparemment ce combat est pas facile maintenant que les épices nous ont requinqué c'est le retour du duo Chuck et tu vas goûter à notre force il nous fait des petits des petites chorées de Team Star là un peu non ? ok c'est parti on commence avec rendez-vous tu vas affronter des Pokémon que j'ai rencontré pendant notre chasse aux épices secrètes ah oui alors j'ai tellement je me suis tellement baladé là que j'ai fait XP 76 donc bon ça va bon les autres ne sont pas à 76 non plus mais lui il est large au dessus qu'est-ce qu'on fait les amis ? on va prendre Gambex j'ai changé quelques attaques aussi j'ai mis des attaques plus fortes que qu'on a récupéré dans la nature donc je pense qu'on est paré ça va faire mal pas du tout pas du tout très bien allez talon-marteau il reste ça je m'appelle un peu mal talon-marteau et on est bon pour le rond-grim ensuite qui vas-tu envoyer ? Scorvilin scovilin ? scovilin c'est quoi ce truc ? plante feu non ? je sais pas contre quoi il a des des plantes et feu on va envoyer Flangator je pense que c'est le plus sage parce que je vois pas plant le feu ou sont tes faiblesses attendez par curiosité je vais regarder quand même à quoi ah il est super efficace vol roche ok on va on aurait dû rester sur Gambex c'est con ça c'est pas grave on va aller sur Pommarmotte je pense Tombrush c'est quelque chose que je viens d'ajouter à Pommarmotte il l'avait pas avant et j'ai remarqué qu'il pouvait la prendre donc du coup je vais enlever Morsure je crois Ténèbre parce qu'il y a déjà plusieurs Pokémon qui ont des attaques de type Ténèbre alors que lui était le seul qui pouvait apprendre une attaque de type Roche qu'on a pas dans l'équipe et qui peut être vraiment hyper utile bon sauf quand le Pokémon évite l'attaque évidemment ça fait mal allez Tombrush c'est con qu'il reste ça quoi ça va me faire mal je pense que je suis frituée c'est pas grave ok bon on va reprendre Gambex de toute façon peu importe le Pokémon là on était à ça donc on va lui faire exécution par exemple ça va faire le tas ok gigancel putain mais je les connais pas encore assez ces Pokémon je sais pas ce que c'est à chaque fois attendez je vais taper sur Google ce que c'est gigancel gigancel ok ah c'est Minecraft c'est Minecraft de type Roche ok très bien on va changer on va prendre on va prendre belle belle aise ah ouais c'est Minecraft Boy avouez ce Pokémon vous fait grave penser à Minecraft en vrai bon pas balle balèze petite gancel que vous allez voir juste là c'est grave Minecraft douche froide super efficace mais c'est vrai que douche froide ça fait pas grand chose il a quoi comme faiblesse acier, plante, eau, combat, sol on va prendre Gambex à nouveau on va faire talon marteau pour être sûr que ça soit fini et on est bon Terra Cruelle du coup c'est un Pokémon de type sol j'imagine je sais pas on va prendre Fort Géline Terra Cruelle j'ai attrapé là hors caméra il y a 2-3 ans alors ah oui mais j'ai pas attrapé Terra Cruelle en fait j'ai attrapé le Tentacool version bah Terra Cool du coup euh du coup je sais pas du tout ce qui est efficace ou pas ça va pas trop ça va ça c'est bien ça c'est efficace on adore ensuite un nom que je connais s'il vous plaît c'est bien juste à brille ça je connais ça aurait été bien qu'on ait pas l'armote mais on l'a pu donc on va on va changer quand même on va prendre Cléopsitra qui a une attaque aussi de type plante vous voyez elle est très utile elle a 3 attaques très sympa canon graine en plus ça fait mal de ce que je me rappelle crustabri alors on essaye canon graine dessus ça fait pas du tout les mêmes effets les gars ok ah psycho ça fait toujours très très mal 2 grino bah il doit être quoi ténèbre qui on prend on va reprendre Forgelina peut-être Famigator Forgelina ils sont derniers ça non pas encore il a starter aussi ah non c'est son dernier on va lui faire un petit câlin montre nous que tu respires la santé mon beau degré terre à cristallisation j'ai hâte de voir sa tête cristallisée c'est quoi c'est quoi ça l'étoile comme ça c'est quoi ça l'étoile comme ça on va faire on va faire un martin la prochaine fois ça ira plus vite ça tient ça tient ça tient les gars ça tient on aura même pas besoin de faire de terra à tester ah non c'est chaud c'était très très chaud là les gars après c'est pas grave on avait encore pas mal de pokémon de toute façon oh non même pas bon c'est pas grave c'est pas grave Angelina tu t'es bien battue jusqu'au bout t'as tenu le coup et ça c'est bon euh oh c'est pas obligatoire qui est en pleine forme mal ombre ok on est bon et voilà le travail on y était presque de Grino et Hello je te remercie de rien de rien quelle force je comprends mieux comment t'as réussi à vaincre tous ces dominants maintenant enfin je pense qu'il va quand même nous falloir de l'aide si on veut aller dans la zone 0 là-bas les pokémons ils rigolent pas on y trouve plein de machines bizarres l'idéal serait de recruter deux personnes en plus quelqu'un de fort en combat qui a déjà atteint le rang maître on ne pense pas du tout à Menzi et quelqu'un qui connait la technologie sur le bout des doigts bah Pania et Menzi ouais Pania Pania la big boss de la team star la reine du piratage t'es amie avec elle ça drôle de fréquentation mais elle fera sûrement l'affaire bref essayons de former une équipe on se tire au jeu de ton côté va voir si quelqu'un d'autre peut nous rejoindre ok terminado terminado les gars on a fini mais du coup je pense qu'il faut avoir fini la ligue pour aller dans la zone 0 qu'est-ce que vous en pensez je me dis je me dis s'ils disent Pania et Menzi bon Pania on l'a enfin on l'a eu mais Menzi c'est la seule qu'on a pas fait encore on va faire le combat contre Menzi sachant que ça nous ça nous engage pas à faire la ligue c'est ce que je me dis allez let's go on va faire ça on va aller voir Menzi je sais plus où elle est comme d'hab elle est là 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 on va ah oui mais en fait je suis bête parce que je suis là en mode voler jusqu'à cet endroit mais on a pas du tout voler jusqu'à cet endroit euh comment on y va j'imagine qu'on peut y aller comme on veut maintenant avec les avec notre capacité de cascade on va y aller par là quand même non non on va y aller de là voilà bon allez je sais pas si c'est une bonne idée ou pas je sais pas comment on y accède en réalité on va essayer les amis essayer c'est un let's play euh il faut le découvrir euh par contre j'ai pas mis de j'ai pas mis de points il faut que je vous mette un petit point quand même si j'ai pas de petits points je suis un peu foutue c'est où déjà pas par là c'est pas ok définir comme destination let's go on y va on a pas de temps à perdre ah bon apparemment on a du temps à perdre avec un granivole bon je pensais que le combat contre Pepper allait être plus compliqué que ça hop ah oui je vous ai pas dit j'ai ramassé tous les piques légendaires les amis dans un prochain épisode on attrape les 4 légendaires peut-être dans le même épisode s'ils sont pas trop relous voilà je vous le dis je suis très contente j'ai fait ça hier soir siège de roc ça m'a pris du temps mais j'ai bien aimé le faire en vrai je trouvais ça cool hop hop et donc vous avez vu j'ai un nouveau Pokémon Cléopsitra donc j'ai remplacé Tac Tac que j'aimais beaucoup mais on m'a dit qu'il était nul apparemment c'était un top 10 des plus nuls Pokémon de Ecarlate donc ah les gars on est arrivé c'était rapide donc du coup tout ça pour me taper un tout doudou tout seul niveau 9 je pense que je pouvais vraiment y accéder depuis l'académie je vais vraiment faire un petit détour mais c'est pas très grave c'est pas très grave c'est pas très grave allez on va pas faire la ligue Pokémon aujourd'hui je vous le dis les gars je voudrais soigner mes Pokémon mais là si on fait déjà les combats Paper et Manzi aujourd'hui ensuite on aura la ligue et ensuite Zone 0 et ensuite légendaire et ensuite fin du jeu pas mal ça me semble pas mal du tout oh je vois que tu t'es décidé à te mesurer à la ligue Pokémon c'est le dernier obstacle qui te sépare du rang de maître tout se déroulera dans ce bâtiment j'espère de tout mon coeur que tu réussiras cet ultime défi si tu y parviens nous aurons le plaisir de nous retrouver vu que ça doit être la base finale bonjour souhaitez-vous tenter l'examen de maîtrise moi je souhaite voir Manzi je suis obligée de tout faire je veux bien mais je ne suis pas sûre d'être 100% préparée ok on entre let's go en espérant qu'on puisse peut-être ressortir mais en vrai je pense que ça va aller oh là là un bureau un joli bureau tout d'abord merci d'être venu c'est un plaisir de vous accueillir bien asseyez-vous mais là je fais la ligue là ah parce que Manzi est à la fin de la ligue oh là là donc moi je me suis remarquée les amis allez j'y vais ça n'a aucun sens je ne suis pas du tout préparée ah ok c'est bon ok il y a une épreuve orale ah oui les badges vous avez les 8 parfait je vais maintenant vous poser des questions pour mettre vos connaissances à l'épreuve attention si vous répondez à côté vous serez recalés alors on commence par quel moyen vous êtes venu ici en pokémonture intéressant est-ce que vous pouvez me donner le nom de votre académie orange je note et pourquoi êtes-vous est-ce que vous êtes venu à la ligue pokémon aujourd'hui je veux atteindre le rang maître oui c'est évident oui c'est évident pour quelle autre raison vous seriez venu est-ce que vous compte et qu'est-ce que vous comptez faire une fois que vous aurez atteint je veux affronter menzie s'il vous plaît pour aller dans la zone 0 c'est ça qui m'intéresse ah oui vraiment au fait quelle arène vous a posé le plus de problèmes je sais pas j'ai oublié on va dire on va dire Alpha Nera je suis pas sûr oh d'accord et quel est le nom du champion ou de la championne de cette arène Alpha Nera je sais pas moi j'ai oublié attendez j'ai aucun souvenir moi de ces trucs là tu lis et en vrai je le savais j'étais dessus bravo vous avez une bonne mémoire pas du tout et vous vous souvenez du type que les pokémons de tu lis ont en commun oui ils étaient psy je crois c'est ça magnifique pour arriver jusqu'ici vous avez sans doute vécu beaucoup d'aventures et ça signifie que vous avez aussi rencontré plein de pokémons si je réponds pas bien il se passe quoi mais est-ce que vous vous souvenez de la catégorie de votre premier pokémon pas croque au feu c'est bien ça bien sûr c'est ça oh ça va pardon je vais vous poser la même question que tout à l'heure vous pouvez me rappeler ce que vous comptez faire si vous atteignez le rang de maître je veux affronter Mandy j'ai dit ah oui c'était ça c'est le pire maintenant la dernière question ah bah enfin c'est pas trop tôt ça fait 200 questions hello est-ce que vous aimez les pokémons oui il y en a mais encore ça y est je peux souffler et reparler normalement l'oral est enfin bouclé et vu tes résultats on peut dire que t'as assuré t'as réussi la première épreuve de l'examen du premier coup en plus je crois que c'est pas arrivé depuis Menzi ok bon maintenant on peut passer à la suite pour ta deuxième épreuve tu dois battre les membres du conseil 4 ok c'est ce qu'on appelle l'épreuve pratique attends je vais vraiment faire du conseil 4 là ouais mais non pas du rêve je te l'accorde en gros tu vas affronter les 4 dresseurs du conseil à la suite mais je te préviens ça va pas être de la tarte prépare toi bien quand tu le sens va dans la pièce du fond est-ce que je le sens je suis pas sûre de le sentir mais on a pas trop le choix on est bloqué ici maintenant on y va hein bon par contre je suis pas sûre de faire toute la ligue dans le même épisode je ferai peut-être une pause parce que si c'est trop long j'arriverai jamais à l'uploader sur Youtube mais on y va écoutez on est parti c'était pas prévu vraiment pas prévu ah bah c'est elle la première du coup je ne sais pas quels sont ces pokémons normalement j'étudie un peu ma question quoi bon on s'y met ? c'est moi qui ouvre les hostilités tu sais en fait je t'aime bien mais c'est pas pour ça que je veux retenir mes coups c'est parti les amis avec un barbie chat oh là là je stresse ça y est on va enfin se battre t'as intérêt à te montrer à la hauteur barbie chat c'est quoi ? c'est plante plante pas du tout j'ai pas envie de faire des conneries oh là là barbie chat par contre je suis pas bien là au niveau du au niveau de là où je suis ça va pas du tout je vais regarder tout de suite les faiblesses de barbie chat il a que une faiblesse à la plante x4 quand même on y croit les amis on y croit j'ai envie de faire ne me fait pas trop mal sur le premier ça va c'est correct et canon de graines je l'aurais même pas mis d'objet quoi bon après ça représente bien ce let's play c'est un peu fait à la one again mais c'est fait avec le coeur finalement ok normalement tu peux au moins rentrer dans la ligue avant d'arriver direct sur les combats et tout ça quoi trio picker trio picker mais trio picker quoi normal s'ils disent juste trio picker normalement c'est que c'est bon trio picker je regarde à chaque fois les faiblesses les gars vous m'en voulez pas glace, eau et plante donc on va rester est-ce qu'on va changer ? on va changer glace, eau et plante on va prendre balle balèze ok alors on peut faire on fait cri au pirouette qui est beaucoup plus efficace que la balèze ça va, ça fait pas trop mal ok ça c'est bon ensuite camrupt euh il va me faire mal camrupt parce que je suis type glace quand même on va continuer sans changer quand même on va l'attenté on va l'attenté piétisselle incroyable je l'enroule dessus là les gars d'enfant on va continuer sans changer euh cri au pirouette ah bah le balèze hyper efficace en fait c'est le pokémon de cette c'est le pokémon de la situation pour cette arène enfin membre du conseil 4 en tout cas je trouve je pense qu'on va faire deux aujourd'hui et euh deux plus menzi et tout ça dans un fait terrestre c'est quoi c'est l'évolution de ma race je sais plus je garde pour le moment on verra ah t'as si on m'a je kiffe ton style cri au pirouette on va vous aplatir toi et mon et ton pokémon terrestre à toi c'est beau c'est vrai qu'il tera cristallise à chaque fois je le dis que le dernier est le tera cristallise il se protège très bien c'est pas grave on va terra nous aussi et on va créer au pirouette ah oui mais sa terra c'est quoi lui ah c'est type oh la terra qu'il a ça va il est beau mon bal balèze et c'est terminado pipo on a pas le temps aujourd'hui incroyable on a pas du cayenne pas mal j'avoue ah terrible désillusion j'avais aucune chance de gagner mais en vrai j'ai bien kiffé le combat après je te préviens il y en a pas beaucoup des dresseurs qui réussissent l'épreuve pratique mais je me dis que t'as toutes tes chances d'y arriver ta prochaine adversaire sera encore plus forte alors t'as intérêt à t'accrocher allez c'est à toi de jouer j'arrive oui elle j'ai le temps de me soigner quand même ou pas bah cayenne t'as perdu et ouais je te préviens elle se défend plutôt bien je vais m'installer à côté pour regarder t'as intérêt à me venger c'est comme si c'était fait ah ok je peux me soigner ça va ok du coup je vais me soigner ça va c'est pas comme si on était en mauvais état on a même pas de Pokémon KO on va prendre des hypers hop une ici une là une là une là et une ici on est bon on y va direct souhaitez-vous affronter Poppy du conseil 4 oui je sais pas c'est quoi ces Pokémon on va peut se spoiler avant on verra ça va pas ça va pas l'air très compliqué donc ça va c'est drôlement gentil d'être venu jusqu'ici mais c'est déjà l'heure de dire au revoir parce que mes Pokémon ils sont super forts d'abord et tes attaques euh bah elles le feront pas elles leur feront pas un seul bobo allez je vais te les présenter Poppy veut se battre j'aime bien son nom Pachiraja qu'est-ce qu'elle aime pas Pachiraja vas-y mon Pachi montre lui tes grosses papattes de plus près ok super allez let's go chanflon voyant ça va pas être compliqué à mon avis archéodon qu'on change pas je vais faire toujours chanflon voyant je crois surtout que ça nous augmente notre attaque à chaque fois donc parfait ensuite Corvaius voulez-vous changer ouais on va apprendre pour marmotte comment elle lance comment elle le lance à deux mains je lance pareil moi j'adore Corvaius je le trouve trop stylé allez coup de jus ok je me doutais que ça allait pas one-shotter mais c'est pas grave l'heure de faire ça augmente sa défense j'imagine mais c'est pas grave on fait un deuxième coup de jus et on est bon normalement parfait magné zone on va changer on va revenir sur Flangator ok je l'envoie je l'envoie je le ressens tout petit peu ah bah c'est fermé c'est son talent ok on recommence ils savent juste se protéger ses pokémons ils font même pas d'attaque on s'est reçu une attaque depuis le début on m'en rappelle même plus ok Forgelina on va continuer sans changer mon dernier pokémon il va gagner tout seul d'abord vas-y ma Forgelina montre lui que c'est toi la plus jolie ah oui elle va terracrystalliser j'ai oublié qu'à chaque fois elle est terracrystallisée désolé j'ai bu ma manette là et ça vibre ça doit vibrer un peu sur le micro qui est beau moi moi j'ai pas besoin de terracrystalline d'autre côté je suis vraiment cheaté au niveau du niveau faut pas me mentir et c'est terre na do pi po pour le deuxième membre du conseil 4 on va vraiment leur rouler dessus je sais pas c'est quoi qu'elle fait comme bruit mais euh je voulais laver le front le front qu'elle t'a fait et j'ai pas réussi tu veux pas pu te dire laver la front qu'elle m'a fait mon propre front est propre mon front est propre tu sais bref t'as perdu ça arrive maintenant faut que t'appelles le prochain dresseur ah oui c'est vrai désolé ça fait tellement longtemps que j'avais pas perdu que j'ai oublié excuse-nous madame youhou monsieur c'est à vous c'est qui on a déjà vu lui c'est pas un mec qu'on a déjà affronté bonjour je suis au cuba chers amis je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode je vais sauvegarder de ce pas et on va s'arrêter là parce que là on est à 40 minutes c'est le bon temps pour mes let's play je trouve de base on avait pas prévu de faire la ligue sinon je vous aurais fait un épisode complet ligue mais c'était pas prévu et j'allais pas vous laisser juste avec Pepper donc voilà on a fait Pepper et un peu de la ligue et prochain épisode on fera les deux autres du conseil 4 ainsi que j'imagine la maîtresse de la ligue ainsi que Mandy donc c'est quand même pas mal de combats encore qu'il reste à faire pour la prochaine fois donc voilà j'espère sincèrement que cet épisode vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker à fond la vidéo et donnez moi tous vos avis dans les commentaires sur ces mois je vous laisse ici je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain